Vous êtes bien connecté sur la fréquence ultra-secrète d'un duoroliste. Accès autorisé. Ah, Lille, centre culturel du Nord, pôle industriel et technologique, et même ville d'étudiants. C'est dans cette capitale des Flandres que notre jeune agent de la DGSI a commencé sa mission de terrain. Arrivera-t-il finalement à apercevoir Marie-Lavue, cette jeune fille dont il connaît maintenant quasiment toute la vie ? Vous le serez dans ce dernier épisode de ce scénario. Je vais repérer un endroit qui permettrait de voir la porte d'entrée facilement, assez éloignée, si je devais faire des photos, avec le grand-oncle que j'ai trouvé un coin comme ça déjà. Donc on va le faire comme ça, tu repères, je te ferai faire le G pour voir si ça marche bien au moment du truc. Après, je vais aller mettre à manger et je vais profiter de ça pour faire une demande, je ne sais pas si c'est une requête ou si on a le droit d'un truc, pour avoir le plan des bâtiments, pour savoir où est son appartiment 7 en fait. Ok, ok. Tu avais des requêtes en cours ou pas ? Non, là on parle quand même de plusieurs jours après. Donc tu avais la requête pour... Tu avais une requête en cours. C'était quoi la requête que tu avais formulée ? Le truc de détox. Ah non, le chiffre d'affaires de Olaia. Le chiffre d'affaires de... Ouais. Ouais, ça a été refusé. Une fois de plus, c'est refusé pour manque d'éléments justificatifs. Ouais. Donc tu fais une requête pour avoir le plan du bâtiment. D'accord. Tu remplis... Bah tu passes une heure dans... Pour savoir où est son appartiment. Tu t'apportes sur ton ordinateur portable, ce truc-là, dans un endroit calme. Pas de problème. Après je vais re... Donc je sais où est le truc. Je sais où est le club de soirée. Je vais me balader à la boutique... Enfin pas dans la boutique, mais devant la boutique de Olaia. Alors Olaia, elle n'a pas de boutique ? Ah. La seule référence que tu as trouvée ? Il y a une boutique à Lille qui revend... Ah oui, c'est ça. Les produits d'Olaia qui s'appellent la boutique. Ouais, c'est ça. Alors tu peux y aller, ouais. Je vais y passer. Ouais, j'y passe pour voir ce que c'est. Tu vas dans la rue... Ah mais si j'étais à côté en plus. C'est à la rue Gelé, la boutique... Quelque chose de le grand. C'est Pierre le Grand. Pierre le Grand, ouais. Pierre le Grand. C'est pas tout à côté, mais c'est pas loin, ouais. Il y a un restaurant, le Taj Mahal. Tu sais pas ça, je vais aller manger au Taj Mahal à côté. Ok, bah tu vas manger au Taj Mahal. Tu manges très bon, c'est indien. C'est super. Donc tu vas à la boutique. À la boutique, tu rentres. Et donc c'est une petite boutique où tu es accueilli par la propriétaire qui s'appelle Sylvie Limpent. Et quand tu rentres... Donc j'ai même sa description, donc je vais même te faire sa description. Alors. 70 rue Pierre le Grand. Oui. En plus, c'est une vraie boutique qui vend des trucs de déco en plus. De quoi ? C'est une vraie boutique qui vend des trucs de déco, quoi. Est-ce qu'on fait un vrai scénario ou est-ce qu'il y a un vrai truc de... Je suis interrogé par la DGSI pour de vrai, c'est une simulation pour une embauche. Ce serait pas mal. Mais non, c'est que moi. Moi et mon esprit torturé qui te trouvent des trucs. Alors, Sylvie Limpent est une femme d'âge mûr aux cheveux teintés, au burn et aux lunettes rouges. Elle porte des habits simples et amples, typiques de l'idée que quelqu'un s'offrait de la vie de bohème. Elle est pas particulièrement belle et clairement, elle semble avoir pris du poids en vieillissant. Hmûr, cinquantaine probablement. Quelque chose de très particulier par rapport à elle, c'est que quand tu rentres, elle te fait un sourire et par contre, son sourire est quand même... Il irradie, limite. T'as l'impression que quand elle sourit, elle illumine la pièce. Elle a un sourire extraordinaire. Et donc, elle t'a dit bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à la boutique. Vous trouverez ici 13 artistes, totalement uniques et locaux à Lille qui viennent vendre leurs produits ici. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Je cherchais un cadeau, mais j'ai pas d'idée précise. Je viens, parce que justement, je veux quelque chose de local pour faire un petit plaisir. Alors, ici, tout est local. Avec une amie. Je peux vous le dire. Tout est local. Alors, très artistes, donc, dépendamment de ce que vous voulez. Vous voyez ici ? Vous voyez ces... Des petits bijoux et des choses comme ça qui ont des découvertes. Tu vois qu'elle te montre sur le mur ? C'est peinture à l'huile de gens qui dansent le tango ? C'est moi qui l'ai fait. Magnifique. Ah, merci. En fonction de votre budget, vous pouvez avoir un petit ou un grand. Je chercherais plutôt des bijoux, colliers ou bracelets ou autre chose. Ah, alors, ok. Quelque chose de plus personnel. Féminin ou masculin ? Ou non, binaire. Peu importe. Dites-moi. Féminin. Féminin. Alors, oui, j'ai ce qu'il vous faut. Venez ici. Et donc, elle t'amène derrière un présentoir unique qui est là. Et elle dit... Donc ça, c'est une artiste locale qui habite, comme je dis, tout le monde habite à l'huile aussi. Ce sont des bijoux Olaya. Et vous voyez, donc, il y a des petits bracelets, il y a des colliers, des bracelets-colliers. On peut vous faire une combinaison des deux. Et c'est très mignon. Donc, je fais ça, on va regarder une pièce. Ah oui, c'est fait avec quoi ? Ouh, l'artiste a vraiment bon goût. C'est quoi les matériaux utilisés, là ? Tu sais, je dois te donner des noms, du bois, du machin, pour qu'elle me donne un peu plus. Alors, Olaya utilise du bois rare. Donc, ça peut être soit du bois de rose, soit du tec, pour des bijoux qui sont plus sombres, etc. Qu'elle mélange avec un certain nombre d'essence naturelle. C'est pour ça que les bijoux ont une odeur. D'ailleurs, sentez celui-là. Je fais semblant. Et donc, tu sens celui-là et c'est vrai qu'il a un petit goût de citron. Et ensuite, elle agrémente les bracelets et les colliers par des pierres non précieuses, mais des pierres brillantes, des pierres jolies. Donc, vous ne trouverez pas de diamants, de saphirs, etc., mais plus du zircon, de l'agate, etc., mais c'est très joli. Elle fait des parures magnifiques. Donc, qu'est-ce que vous voudrez plutôt collier ou bracelet ? Regardez celui-là, par exemple. C'est pour vous ? C'est pour... Non, pour Féminin, vous m'avez dit, non ? Donc, c'est pour offrir. Celui-là, je l'aime beaucoup. Elle t'indique un collier. Tu remarques que c'est le plus cher de tous les colliers. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un des arrivages récents de Laïa. Dites-moi. Vous voulez un peu réfléchir, peut-être ? Par rapport à ce qu'elle me montre, ils sont tous très différents et je ne regarde pas porter la photo que j'avais vue de celui sur Vanessa. Non, non, elle n'a qu'un seul style. C'est très uniforme. D'accord. Il n'y a que des variations mineures. Mais c'est la même chose que tu trouves sur Etsy. D'accord. Donc, je fais semblant de m'intéresser un peu et après, je dirais je vais réfléchir un peu et je reviendrai. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas une peinture ? Sinon, je peux vous donner... Oh, comme vous êtes... Tu vois qu'elle essaie de regarder... Elle te regarde depuis ton cap. Parce que je pense que j'ai des costumes pour les danseurs de tango. C'est moi qui les fabrique. Je suis un peu tailleur aussi. Sinon, regardez, il y a des meubles. Donc, tu vois qu'il y a trois meubles en bois qui sont trucs. Il y a des naperons. Tu vois qu'il y a des rideaux et des draps. Donc, tout ça, c'est fait. Elle t'explique, c'est fait ici, etc. Et c'est même teinté d'un ancien Lavoire de Lille, etc. Oh, génial. Je suis plus techno que tango, mais c'est gentil. Je vous remercie bien. Je vous fais une bonne journée. Vous êtes sûr que vous vous êtes tenté pour rien ? Un petit marque-page. Elle te montre un petit marque-page. Pour l'instant, non, merci, ça va. J'aime beaucoup l'écoute. C'est une très bonne idée. Je vais réfléchir un peu. Je vais en parler avec d'autres. Revenez-moi avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, elle fait une mère de déception sur son visage. Mais tu ressors de la bouteille. Je vais me balader jusqu'à ce que ce soit à l'heure, mettons, vers 4 heures et faire le pied de grue pour voir ce qui rentre dans les... Si je vois quelqu'un qui ressemble à la personne et sinon, à 7h30, j'irai aux alcooliques anonymes. Donc, tu te prépares avec ton appareil photo ou tu fais juste observer pour l'avoir rentré. Non, là, c'est un appareil photo. Là, je vais déposer mes affaires là où j'ai le droit de dormir. Et j'ai le minimum d'infos, là. T'as un petit total. Quelque chose de petit, fonctionnel. C'est un peu excentré, donc il faut que tu prennes la voiture pour y aller. Mais bon, je fais ça, ouais. C'est ce que j'ai fait après le truc, quoi. Donc, tu te mets en poste à 4h et t'attends. Ouais. T'attends, t'attends, t'attends. 4h, 5h. 5h. J'ai un livre, je lis, on a un smartphone. C'est quand même moderne. Je peux faire mon smartphone. Tu peux m'écouter. Avec le buzzer fun, on a le droit de faire des... Avec le burner, je peux faire des... C'est un peu le principe de ne pas mettre son propre compte Spotify parce que c'est quand même censé être un autre. Mais oui, tu sais, tu peux faire un truc. Et donc, vers 6h, un peu passé 6h, tu remarques une Opel Corsa verte qui rentre dans le quartier et qui fait le tour et qui, étrangement ou pas étrangement, trouve une place pas loin du bâtiment et en sort une jeune femme dont je vais te faire la description maintenant que tu la vois en vrai, que tu identifies comme étant Marie, bien évidemment. Donc, Marie-Evelyne Larue est une jeune fille qui est à peu près... qui est vers le milieu de la vingtaine, une petite blonde cendrée, aux cheveux longs et aux yeux bleus que tu remarqueras si tu t'approches d'elle ou si tu utilises ton zoom. Un visage relativement attrayant surmonte un coup gracile. Elle a une bouche pulpeuse qui contraste avec un nez fin et aquilin auquel elle a un petit persim en forme d'anneau très discret. Elle est habillée en habit de travail. Donc, tu vois que c'est pas jupe et machin mais tu vois que ça est quelque chose de plus du business, plus business, business casual, quoi. Quelque chose de comme les gens s'habillent bien pour aller au travail en France. Mais pas de costard, pas de... Tu sais, pas de... Tu vois, pas exagéré, quoi. Et chaussures plates. Et donc, tu vois qu'elle sort avec son manteau, elle a un manteau par-dessus, une écharpe, son sac et son... Et donc, tu vois qu'elle ferme sa voiture et elle se dirige vers son bâtiment. Aussi, tu ne fais rien de particulier, à part me faire un G pour voir si tu te fais remarquer. Elle va rentrer dans ce bâtiment. Tu ne fais rien. Ok, on fait quand même un G pour voir si tu te fais remarquer. Donc, tu expert, t'es préparé. Donc, les 3 des 6. C'est quoi ? C'est du rationnel ou c'est du... Ah non, là, c'est du laser. C'est du laser. Tu t'es préparé, là. Tu fais tout by the book. Ça m'aurait arrangé... Bon, ça fait 2 réussites et un laser. Parce que j'ai un 5. Donc, 3 réussites. Réussite exceptionnelle. Non, j'ai fait 2, 5 et 6. Donc, j'en ai que 2 qui y passent parce que j'ai 5. Et juste, il y en a un, c'est l'effet laser. Ah oui. Donc, 2, 5. Donc, réussite complète. Par exemple. 2 succès, c'est réussite complète. Et donc, t'as un 5. Donc, tu peux me poser une question auxquelles je suis censé répondre honnêtement. Mais situationnelle. Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu entends. Par rapport à son visage et à ce qu'elle a juste l'air d'une personne qui est revenue au travail classique ou elle a l'air plus préoccupée. Je dénote chez elle une attitude particulière comme dans la façon de fermer la porte, ouvrir son truc, son regard derrière, autour, s'il est espionné. Enfin, tu vois, voilà. Ouais. Je vois très bien ce que tu parles. Tu remarques que non, elle est plutôt sereine. Elle sort de la voiture. Et tu vois, Sébastien a regardé autour d'elle. Elle ne fait pas le tour de la voiture pour vérifier que toutes les portes sont fermées. Pourquoi qu'elle ferme ? Elle a un bip-bip, là, tu sais, ou piu-piu. Et ensuite, elle marche dans son quartier. Il y en a qui ont le toc. T'as plus bip, il y en a qui ont le toc de faire tout. Elle ferme juste une fois. Et tu vois qu'elle marche de manière relative... Elle marche d'un pas rapide, style, elle n'est pas là pour glander dans le truc. Et en plus, il fait un peu froid, la nuit commence à tomber. Mais... Donc, on est plus en automne. Du coup, on est obligé de parler de la saison. Tu vois, finalement... Non, en fait, c'est l'été parce que c'est l'été et la lumière reste super tard ce qui fait que si je faisais une photo à 20h. Si tu veux. Alors, on va se dire que c'est l'été. Ok, je te l'accorde. Donc, elle n'a pas de manteau. Elle marche quand même d'un pas rapidement. Elle n'est pas là pour glander. Tu vois qu'elle rentre du travail. Elle a l'air un peu fatiguée, par contre. C'est ça que tu vois. Tu vois qu'elle a l'air fatiguée. On est lundi soir. Elle a l'air un peu fatiguée et... Et donc, elle sort sa clé, elle rentre dans le bâtiment et puis... Et puis, voilà, elle disparaît. Il est 6h45. Je vais attendre qu'elle sorte pour aller à son truc et puis à 19h30, vu qu'on est à côté, il ne faut pas 10 minutes pour faire 50 mètres. Ouais. Et je peux arriver. Donc, tu attends, arrive 19h30, elle n'est toujours pas sortie. Qu'est-ce que tu fais ? 19h25. Je vais te donner 19h25 au cas où tu déciderais de faire quelque chose. Je vais au truc, je vais au rendez-vous. OK. Donc, tu y vas. Donc, tu rentres... On est bien d'accord que le Burnerphone, c'est un smartphone moderne donc il fait des photos. Donc, si je faisais une photo d'elle avec le smartphone, ça irait. Ben, d'habitude, les photos de smartphone, ce n'est pas super pour les dossiers. Mais oui, tu peux faire une photo avec un smartphone. C'est pour ça que tu as un méga appareil de la mort qui tue digitale, numérique, longue distance. c'est pour faire une photo de qualité pour les dossiers. On ne fait pas des trucs pris à la va-vite. Mais si tu as besoin de faire, on va faire des photos de noiseaux s'ils veulent. Donc, tu vas au truc et donc tu rentres dans la salle. Donc, c'est une fois en plus un truc, une fois par mois une séance publique. Donc, il n'y a pas 2 millions de personnes, on s'entend. mais tu as accueilli de manière et donc ils te demandent... J'ai préparé une histoire de toute façon pour ça. Alors vas-y, raconte-moi l'histoire que tu as préparée. Non, c'est fait. C'était préparé. Dire les préparer les machins, ça ne me dit rien. Vas-y, dis-moi l'histoire que tu as préparée. Que je vais chercher des renseignements pour un membre de ma famille qui, je trouve, depuis quelque temps a pu le même état d'esprit et a pris une routine de boire de l'alcool en rentrant le soir et voilà. Je vais apprendre comment faire prendre conscience à cette personne quelque chose qui ne va pas et comme c'est quelqu'un qui m'est cher. D'accord. Écoutez, félicitations déjà. C'est une grande chose que vous avez fait l'effort de venir et ce que je vous propose c'est que on a un atelier qui s'appelle Comment détecter les alcooliques pour les gens externes pour les gens qui n'ont pas été exposés à ça. Est-ce que vous avez des histoires d'alcoolisme dans votre famille ? C'est quelque chose que vous connaissez ou c'est quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie, dans votre entourage ? Est-ce que êtes-vous alcoolique vous-même si vous voulez le dire ? On boit tous de l'alcool. Oui, on boit tous de l'alcool. Mais après, la façon de se sentir alcoolique ou pas, je ne saurais pas bien. Je ne me sens pas alcoolique. Est-ce que vous sentez dépendant ? Dans notre famille directe, je ne me sens pas... Non, je peux ne pas boire pendant une semaine par exemple pour moi et dans ma famille, je n'ai pas d'histoire sauf que ça a toujours été le cas que... En tout cas, d'abord, chez les parents, constamment de l'alcool mais là, pour la personne qui m'intéresse, c'était quelqu'un qui forcément en prenait plus que... Enfin, festive mais maintenant, ça devient plus... Régulier. Régulier, quoi. D'accord. Il faut savoir que être alcoolique, ça ne veut pas dire boire beaucoup. Il y a des gens qui sont alcooliques et qui boivent un verre par semaine. Donc, il faut être très conscient de ça. Ce que je vais faire, c'est que vous allez assister à la présentation et écouter ce qu'il va se dire. Mais regardez, la personne attrape un papier et c'est un questionnaire. Il y a 10 questions. Tu peux le trouver sur le site des Alcooliques Anonymes, au fait. Il y a 10 questions et donc, elle vous dit écoutez, faites ce questionnaire pour vous. Faites ça honnêtement. Vous n'avez pas besoin de le partager avec personne. Réfléchissez-y. Vous avez écrit oui. C'est-à-dire que vous avez des tendances alcooliques. Et de la même façon, même si vous n'êtes pas dans la peau de votre proche, essayez de regarder ce type de comportement et puis, quand vous ferez l'atelier après la présentation générale, on va vous donner d'autres... On va élaborer sur chacun des points et vous donner d'autres astuces pour le faire. D'accord ? Merci beaucoup. Donc, tu vois le questionnaire. Donc, il y a 10 questions. C'est le vrai questionnaire des Alcooliques Anonymes. Je te le fiche pas. Je viens de le voir. Non, je vais aller sur le site internet. Je viens de le voir. Donc, tu vois, il y a 10 questions. Donc, comment Arthur se positionne par rapport à ces 10 questions ? Très rapidement, on ne va pas faire... Oui, il est fait. Oui, mais est-ce que... Qu'est-ce que ça donne ? C'est 1, 2, 3 ou plus de 4, 10 ? Je ne sais pas. Je suis en train de les lire, les questions. On va couper pour que ça aille plus vite jusqu'au moment où tu as lu les 10 questions et que tu te positionnes par rapport à ça. Oui. Et donc, je fais ça dans le coin de la salle, c'est ça ? Mais t'es assis, il y a une présentation générale, ce qu'on fait et tout. Comme c'est une audience publique, ils sont... Même s'il y a des gens qui reviennent régulièrement, il doit y avoir une dizaine de personnes maximum, ce qui est quand même beaucoup pour une audience publique des Alcooliques Anonymes à Lille. Mais il y a une présentation générale et puis ensuite, il y a plusieurs ateliers où tu peux aller voir. Mais il y a aussi des témoignages. Donc, si tu veux rester et écouter un témoignage d'un alcoolique qui explique ce qu'il est arrivé, etc., etc., ça aussi, c'est un des ateliers. Et voilà. Bon, donc Arthur, comment il se positionne ? Ok, donc tu te rends compte qu'il faut que tu fasses peut-être un peu attention par rapport à ça. Et donc, t'assistes à la réunion. Et elle n'est pas là. Elle ne vient pas. Tu ne la vois pas. Et donc, ça doit finir vers 21h. Ça dure une heure et demie, ça a quand même un long temps. Et donc, à 21h, tu vois la personne qui t'a accueillie, tu te dis, j'espère que ça vous a été utile. Et si vous voulez amener votre proche, amenez-les. On a des séances toutes les semaines le lundi soir. Amenez-les plutôt dans une séance publique si vous voulez être là. Parce que les autres séances de la semaine sont des séances privées. Et donc, voilà. Donc, revenez ici. Et puis, merci d'être venu. J'espère que... Merci à vous pour tout que vous aiderez, que vous arriverez à aider votre proche dans le chemin de la guérison. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et donc, tu pars. Oui, il y a une caisse. Il y a une quête. Je donne un peu. Je donne quelque chose. D'habitude, ils demandent un ou deux euros. Ok. Je mets ça. C'est vrai. Les Alcooliques Anonymes sont financièrement indépendants parce qu'ils font la quête à chaque fin de séance. Je l'ai lu aussi. Donc, voilà. Donc, tu donnes ton petit truc. Tu ressors. Il est 21h à Lille. Donc, le soleil, c'est qu'il commence sérieusement à se coucher parce qu'il me dit qu'il y a un été en été. Donc, c'est la fin. L'Opel Corsa est toujours là ? Alors, je confirme que l'Opel Corsa est toujours là. Je suis tenté de faire un truc, mais c'est... Il n'y a pas de caméras. Je regarde s'il y a des caméras dans le secteur quand j'ai fait mon repérage et tout ça. Alors, il y a des caméras partout dans l'île. Donc, oui, il y en a probablement une. Ensuite, de là, ce qu'elle regarde l'Opel Corsa, je dirais non. Pas particulièrement. Parce qu'en fait, ce que je vais faire pour avoir le temps de faire une belle photo d'elle le matin, c'est de passer du côté de la voiture, du côté de la... Par rapport à là où elle garaît, peut-être le coin le plus discret de la voiture, pour lui... Pas crever un pneu, mais lui dégonfler un pneu. C'est juste à l'angle de bouchons et appuyer pour vider l'air. Ça, tu peux faire, ouais. Comme ça, le temps qu'elle se fasse son truc, elle va rester un peu devant la voiture. Il y a quand même des gens dans le quartier. Donc, si tu fais ça, ça risque de ne pas être trop discret, à moins que tu t'attendes... J'attends un peu plus tard, tu vois, 11h, un truc comme ça, ou une heure du matin. On va peut-être repasser dans le truc, un créneau... Ok. Donc, tu passes et t'essayes de rester éveillé toute la soirée. Non, je peux dormir et me réveiller après. Je suis capable d'aller dormir. Ton hôtel est relativement loin, donc le temps que tu veux faire aller-retour en voiture et tout ? C'est la ville, ça va. J'ai que ça à faire. Je ne suis pas de famille. Pas de problème. Donc, tu fais ça. Tu reviens vers une heure du matin. Donc, le quartier est beaucoup plus calme, effectivement. Il n'y a personne particulièrement dehors, mais c'est un peu éclairé quand même. Donc, tu vas me faire un test. Donc, tu expères et prépares... Je pensais que c'est du... Et puis, c'est du feeling, c'est ça ? Non, non, c'est... Non, non, à moins que tu ailles d'une manière feeling, mais sinon, j'imagine que tu prévois... Non, pour moi, c'est hyper passionnel, parce que sinon, je ne prévois pas le truc. Dans quel sens le truc, pour être sûr qu'on ne voit pas la caméra... Non, 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 c'est du laser. Non, non, c'est... Ok. Donc, trois décès, il faut que tu fasses en dessous de cinq. Parfait. Trois succès. Succès exceptionnel. Personne ne t'a vu rentrer, personne ne t'a vu sortir. Le pneu est à moitié dégonflé. Tu arrives même à donner l'impression qu'il n'est même pas crevé, quoi. Que c'est juste un dégonflement. Et même à la rigueur, tu sais, tu laisses le petit bouchon, tu le laisses par terre comme s'il était tombé ou quelque chose d'un peu... style histoire qu'elle devine que ce n'est pas un gros truc. En tout cas, ce que je veux, c'est qu'elle prenne le temps de faire regonfler sa voiture et qu'elle ne perd pas de suite, comme si c'était le temps de faire des photos. C'est juste ça. Ouais. Tu sais qu'elle risque d'avoir des problèmes au travail si elle fait ça. Parce que si elle arrive en retard... Ça arrive la vie. Ok. Bon. Ça peut être un bouchon en accident sur la route. Le lendemain. Donc, je vais me recoucher, je reviens et je me mets vers 6h du matin en poste. Ok, tu te mets en poste à 6h du matin. Donc, la jeune femme, Marie, sort de son bâtiment vers 8h20, à peu près, et se dirige d'un pas décidé vers son véhicule et bien, comme tu peux l'imaginer, disons que tu l'as fait du côté de la voiture où elle le voit quand elle s'assoit au côté conducteur. Ok ? Donc, c'est le pneu arrière gauche. Ok ? Ou avant-conducteur ou avant-gauche. Ou avant-gauche. Ok. Avant-gauche. Et là, tu vois, elle fait « Ah, merde ! » Et donc là, tu vois que elle prend son téléphone « Allô ? » Je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Un truc assistance. Ouais, c'est en assurance, ouais, ça. « Voilà, j'ai un problème. Est-ce que vous pouvez envoyer une dépannose ? » Etc. Tu vois que ça la fait chier. Tu vois que ça la met de mauvaise humeur. Tu as plein de photos. Ouais, vas-y. Tu n'as aucun problème à faire des photos. Mais par contre, tu vas me faire un test de discrétion pour que personne ne te repère. Ouais. Il y a des oiseaux dans le secteur. Il y a des pigeons autres. C'est du rationnel. Il y a des pigeons. Donc, tu es expert. Tu es préparé. Tu n'es pas forcément expert. Je vais t'enlever l'expert parce que tu n'es pas expert. Mais tu es préparé. Donc, 2D6. Et c'est du quoi ? Laser ou du... C'est du laser. Tu as rationalisé tout ça. Un succès. Un succès. Yes, but. Yes, but. Tu vois que... Tu fais tes photos, etc., etc. Tu vois que la dépanneuse arrive en une demi-heure. Je ne reste pas si longtemps. Une fois que j'ai fait mes photos, je me barre. Non, mais tu fais tes photos. Et en fait, au moment où tu te retournes, que tu as fait tes photos, tu ranges ton truc, tu te retournes, tu vois qu'il y a une mamie qui est avec un petit chien et qui te regarde fixement. fixement d'un air... Je fais une photo du chien. Est-ce que tu es un pervers ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu fais une photo du chien, tu vois qu'elle est outrée, tu vois son visage électré, elle te retourne, elle tire son chien et elle s'en va. Et donc, tu t'en vas. Ça y est, tu es parti. Tu as plusieurs photos de Marie, alors sans aucune retouche numérique. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes donc mardi matin. Je rentre à Paris, je vais écrire mon rapport. Tu rentres à Paris, donc tu finis tout ce que tu as fait, tu as fait tout ce que tu avais à faire à Lille ? Ouais. Tu es sûr ? Je suis qu'à deux heures, je peux revenir après. Tu rentres à Paris, tu fais ton rapport et là tu viens faire un test pour ton rapport, donc tu n'es pas expert, mais tu es préparé. Donc, c'est du laser aussi, bien évidemment. Donc, vas-y, fais deux décises. Un succès. Un succès. Tu vois que pour ton premier rapport, tu as un peu l'impression que c'est un peu brouillon. Il y en a beaucoup, quoi. L'esprit de synthèse est moins synthésiste que synthèse. Ce qui se passe, c'est que tu soumets ton rapport quasiment, disons, le mercredi, parce que tu veux faire ça rapidement. Et tu vois que le jeudi matin, le lieutenant Léopold Baguette te convoque et t'explique très gentiment, comme un père qui parle à un fils qui a eu une mauvaise note à l'école, que ça mériterait un peu plus de clarté et un peu plus de brièveté. Donc, en gros, il te refait faire ton devoir. Et donc, tu y passes jusqu'au vendredi, en final, et tu vois qu'au moment où tu le remets à Catherine, tu vois Catherine, il dit il veut le voir directement. dans son bureau. Tu vois, tu rentres dans son bureau, il te regarde, clairement, il sait pourquoi tu es là. Et donc, tu lui remets ton rapport comme si tu donnais ton devoir au professeur. Dans quel état d'esprit Arthur se sent à ce moment-là ? C'est son premier rapport officiel. C'est pas un devoir qu'on remet à l'académie. Vu qu'il s'est pris déjà la première remontrance, entre guillemets, mais bon, il s'attendait un peu. Il ne l'a pas dit méchamment, il t'a juste dit c'est ton première fois. Mais par rapport à son niveau d'exigence et ce qu'il a vécu, il savait qu'il avait peut-être un peu bâclé, mais il voulait être rapide pour montrer qu'il pouvait être agir et tout, donc il était un peu... Donc là, il a appris quand même trois jours de plus pour finir tout bien et tout ça, donc il a passé plus de temps pour le corriger en faisant quasiment que ça et tout, donc il est plus confiant d'avoir mieux fait et il a une petite appréhension à ce qu'il a poussé assez loin par rapport à ce qu'on lui attendait de lui, parce que voilà. Donc il a une petite pointe d'inquiétude quand il donne et voilà. Donc tu vois que le commissaire Baguette, le lieutenant Baguette, excuse-moi, prend le rapport et commence à feuilleter. Il ne te dit même pas de t'asseoir. En plus, il prend son temps, tu sais. Tu te demandes des fois s'il n'est pas un peu sadique parce que tu es vraiment disant que tu ne te rends pas mais tu te dis putain, qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu sais, c'est bon, et tu vois qu'au bout de cinq minutes qui ont l'air d'avoir paru trois ans, tu vois, il referme le dossier qui fait bien mieux, bien mieux. Ben, félicitations pour votre premier assidement. Il y en aura bien d'autres. Bonne soirée. Merci à vous et bon week-end. Et c'est ici qu'on finit. Ta-da ! C'est la fin de la première partie de cette saison de Spy Game, notre jeu d'espionnage. Nous reviendrons dans deux semaines avec une nouvelle histoire où notre jeune agent du renseignement à la DGSI, Arthur Daignot, se verra confier une nouvelle mission beaucoup plus excitante. Mais je ne vous en dis pas plus. Un petit message spécial pour remercier les alcooliques anonymes pour l'aide qu'ils apportent au quotidien aux personnes souffrant d'addiction à l'alcool. Dans la page de cette saison 5 sur notre site endurolist.net, vous trouverez des liens vers leur association ainsi que le fameux questionnaire en 10 questions que nous avons mentionné dans l'épisode. Pour info, nous les avons contactés pour revoir notre contenu et même s'ils n'ont pas été en mesure de le faire, nous sommes quand même contents de l'avoir fait. Envoyez-nous des messages sur Twitter à pour nous dire si vous avez aimé ou détesté ce nouveau scénario, de préférence si vous l'avez aimé. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être alerté des nouvelles vidéos publiées. Et finalement, voici notre dernier conseil. Quand la nuit est sombre et que les éclairs éclairent le ciel, que le tonnerre tonne et la pluie tombe en rideau de fer et en corde d'acier, n'oubliez pas ce que le vieux Jack Burton fait quand la terre frénie et que des flèches empoisonnées tombent des nues et que les colonnes de ciel tremblent. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage droit dans les yeux et lui dit Allez, fais du jeu de rôle et amuse-toi bien.